Le projet Ramsès est un projet européen qui a pour objectif d'améliorer la durée de vie des navires et des structures navales, tout en réduisant leur empreinte environnementale. Dans le cadre de ce projet, un démonstrateur de pales d'hélice à l'échelle 1,5 a été produit conjointement par Naval Group et l'École centrale de Nantes et est testé actuellement à l'Insta-Bretagne. Tout cela dans l'objectif de démontrer la capacité et la pertinence de la fabrication additive pour remplacer les procédés actuels de production des propulseurs marins. L'intérêt scientifique de l'essai, c'est de réussir déjà à appliquer la sollicitation et d'être capable de prévoir numériquement par des méthodes de calcul les mécanismes d'amorçage qui vont avoir lieu et estimer correctement la durée de vie de cette structure. On part d'un procédé qui est relativement nouveau, ce qui implique un matériau qui est nouveau. On a ce genre de bloc de matière dont on extrait différentes éprouvettes, par exemple des éprouvettes d'observation microscopique ou des éprouvettes mécaniques, pour observer le signal thermique par caméra infrarouge. Ce sont des résultats typiques à l'écran, ici de microstructures, où on voit l'effet de fonctionnement par couche de fabrication additive et de la même manière en sollicitation mécanique, donc ici avec le signal infrarouge. On peut voir apparaître dans le champ de déformation ces différentes hétérogénités. La fabrication additive est un procédé relativement nouveau qui permet de nouvelles géométries, mais qui amène aussi des nouveaux enjeux du point de vue scientifique et mécanique en particulier, notamment un état de surface brut de fabrication très particulier et qui nécessite des modèles et des essais assez inédits pour pouvoir être pris en compte dans l'outil de dimensionnement. Nous sommes ici dans le hall d'essai de l'ANSTA-Bretagne, où nous avons une plateforme triaxiale qui a un vérin de 250 tonnes et un vérin de 240 tonnes. Ici, on utilise un vérin de 40 tonnes pour appliquer, à l'aide du timon qui est rotuleux à chaque extrémité ici, appliquer un chargement de flexion à l'extrémité de la pâle. Ce chargement de flexion est appliqué au moyen du boîtier qui est ici, qui permet de répartir au maximum la pression, pas créer de surcontrainte et appliquer un chargement qui est le plus fidèle possible à celui vu en service par la pâle. On utilise une caméra thermique qui nous permet de filmer l'essai et en mesurant le signal thermique, on récupère son évolution au cours des cycles. On peut voir ici des filets à l'écran et en fonction de l'amplitude de température observée au cours des cycles, on est capable de connaître le chargement local appliqué et ainsi valider notre modèle numérique et on peut aussi utiliser cette technique pour détecter l'apparition des fissures. Travailler sur ce projet, c'est une chance à la fois pour le côté innovation technologique lié à la fabrication additive et la réalisation d'un essai sur une structure de cette taille. Et deuxièmement, ça permet de participer à l'élaboration des navires du futur, c'est-à-dire l'allègement des structures, la réduction de la consommation des navires et donc de faire un pas vers des navires plus durables.